Salut mes amis, par cette vidéo je commence une nouvelle série de vidéos qui seront intégralement consacrées au courtier Interactive Brokers. C'est le courtier qui est partenaire de mon projet Mind Your Cash, c'est le courtier que moi j'utilise personnellement pour tous mes investissements en bourse et que moi je recommande vivement. Dans toutes les vidéos vous allez pouvoir trouver les liens dans la description qui vont vous donner toutes les informations nécessaires pour découvrir ce broker, que moi je considère comme le leader du marché en tout cas en France, et les instructions comment ouvrir le compte Interactive Brokers. Si vous avez des questions concrètes vous pouvez me les poser en suivant les liens des contacts qui sont également présentés dans la description à cette vidéo ou bien sur la chaîne Telegram où je suis régulièrement disponible. Donc là je vais sortir plusieurs vidéos pour présenter les concepts général. Il y aura des vidéos qui seront dédiées aux membres de mon club Option Invest qui seront consacrées intégralement aux options et comment passer les ordres en options en utilisant l'Interactive Brokers. Donc là nous commençons la première vidéo avec les bases. C'est parti ! Avant de commencer à découvrir Interactive Brokers, je voudrais vous présenter les avantages, les inconvénients et pourquoi moi personnellement j'ai choisi ce broker. Évidemment, souvent le premier critère qu'on regarde c'est les frais de courtage. Je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin, surtout si vous avez un gros compte ou si vous voulez intervenir avec des sommes importantes à terme. Pour moi, un des premiers critères c'était la solidité du broker. Parce qu'aujourd'hui, en l'année 2023, quand j'enregistre cette vidéo sur le marché, même le marché français, vous avez un large choix des courtiers en ligne qui proposent souvent les tarifications pour les commissions d'exécution des ordres très avantageuses. Il y a une énorme compétition, c'est un marché très concurrentiel, donc vous pouvez avoir le large choix. Ce n'est pas le seul critère. Évidemment, c'est un critère extrêmement important, surtout si vous faites du trading actif, mais ce n'est pas le seul. Mais pour moi, il y a un autre point qui est encore plus important, surtout dans le contexte de la crise bancaire, c'est la solidité de l'institution financière. La solidité de Interactive Brokers, elle est vraiment incontestable. Ils présentent souvent leur bilan de manière très ouverte et récemment, leur PDG a fait une interview sur CNN qui a vraiment présenté que la situation financière, c'est une des meilleures sur les marchés et c'est une institution extrêmement importante. C'est un des plus gros brokers aux Etats-Unis qui s'implante dans tout le monde entier. Ils proposent les comptes sur les différentes devises et le risque de défaut, en tout cas selon les informations qui sont publiquement connues, il est vraiment extrêmement faible. Il y a un autre point qui est pour moi aussi important, c'est la juridiction. Par exemple, si je prends, bon je ne veux pas les mentionner parce que je ne veux pas faire une anti-publicité pour les autres brokers, il y en a certains brokers qui sont par exemple enregistrés en Chypre sur des pays où il est assez difficile d'intervenir juridiquement. Et souvent les pays qui font peur, certains investisseurs tout simplement parce que certains brokers qui ont une mauvaise réputation se sont implantés là-bas. Interactive brokers justement au niveau de juridiction, ils sont basés en Irlande actuellement, donc du coup vous êtes dans le contexte de l'Union Européenne et vous pouvez toujours trouver les moyens de se retourner si jamais contre cette entreprise pour faire valoir vos droits si jamais vous avez un contentieux. Bon, pour moi je n'ai jamais eu de ce problème, mais dans tous les cas le fait que la juridiction est, on va dire, facilement accessible dans un pays qui est transparent de point de vue juridique, fiscal, pour moi ça me rassure énormément. Et en plus, évidemment, c'est encore une fois une très importante institution financière qui a une très bonne réputation de point de vue de la gestion de ses finances. Si ça peut vous rassurer davantage, si vous ouvrez la page Wikipédia sur Interactive Brokers, vous voyez tout de suite qu'ils disent que c'est un courtier en ligne fondé aux Etats-Unis, il s'agit d'un des plus importantes compagnies de courtage en ligne du marché américain. Donc une des plus importantes. L'entreprise est aussi l'un des pionniers de la numérisation du trading. Donc du coup, c'était leur métier dès le début, faire les courtiers en ligne et ils étaient un des premiers pour proposer ces services aux particuliers. Donc voilà, tout ça pour dire que la réputation de Interactive Brokers, elle est très très bonne. Ils sont sur le marché depuis très longtemps et la situation financière est excellente. Après, nous passons tout de suite aux frais de courtage parce qu'évidemment, ça c'est un des critères majeurs, mais encore en fois, pour moi ce n'est pas le seul. Je ne veux pas trop m'arrêter sur la comparaison des tarifs de l'Interactive Brokers parce que tous les liens que vous avez dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir vous renseigner de manière très détaillée parce que ça dépend évidemment de quel produit exactement vous trader, est-ce que c'est les CFD, est-ce que c'est les actions, est-ce que c'est les ETF, est-ce que c'est les options. Pour ceux qui font partie de mon club Option Invest, vous allez trouver tous les détails dans les descriptions. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est que pour 100 actions achetées au court, de 25 dollars, vous allez payer seulement 1 dollar de frais de transaction. Là, je vous rappelle qu'il s'agit de 2500 dollars de transactions. Vous pouvez facilement comparer à votre banque classique ou bien même avec les comptes des banques en ligne comme Boursorama ou Fortuno, vous allez voir que c'est vraiment extrêmement intéressant. Si vous achetez 1000 actions au court de 25 dollars, vous allez payer seulement 5 dollars des frais de transaction. Et ça représente une transaction de 25 000 dollars. C'est vraiment beaucoup. En revanche, dans cet exemple, vous pouvez voir que si vous achetez 1000 actions de 25 centimes seulement, donc les très petites actions, les penny stocks, ce qu'on appelle, vous allez payer quand même 2,5 dollars. Donc, c'est vrai que pour les micros ordres, donc vraiment les ordres minuscules, ce n'est pas le courtier le plus adapté. Après, je ne sais pas qu'est-ce que proposent les autres courtiers, mais je pense que c'est relativement rare qu'on fait des transactions de 250 dollars parce que ça représente vraiment très faible montant. Et souvent, ça concerne les penny stocks qui sont de nature très volatiles. Donc, même si vous êtes obligé de payer un petit peu plus cher pour les frais de transaction avec une volatilité que ça représente, si vous gagnez sur ce type d'investissement, je pense que ça sera largement au-dessus des frais de transaction. Voilà, donc c'est probablement pas très adapté à des micro-nano-ordres, mais en tout cas pour les ordres classiques, c'est vraiment extrêmement compétitif. Sur mon site www.intercash.fr, vous allez pouvoir trouver un article qui s'appelle Interactive Brokers, le meilleur courtier boursier, où je présente pas mal de détails, pourquoi moi je trouve que c'est un meilleur, en tout cas le courtier qu'on a en disposition en France, la comparaison des frais de courtage par rapport aux autres brokers. Et je parle également d'un argument commercial que Interactive Brokers met actuellement en avance, c'est la rémunération très très généreuse des liquidités non investies. Donc la rémunération peut aller jusqu'à 4,33%, donc c'est vraiment énorme, même par rapport aux comptes à terme que vous pouvez avoir après votre banque. Mais par contre, attention, objectivement, c'est qu'il s'agit quand même des dépôts suffisamment importants. Si vous avez un tout petit compte en dessous de 10 000 euros ou 10 000 dollars, vous n'allez pas bénéficier de ce taux extrêmement avantageux. En revanche, pour les comptes supérieurs, ou notamment pour les comptes qui sont autour de 100 000 dollars et plus, vous allez en bénéficier pleinement. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant si vous avez un compte relativement grand. Donc évidemment, comme tous les brokers, comme toutes les banques, ils veulent attirer les gros capitaux. Interactive Brokers, c'est déjà une plateforme professionnelle. Ils ont beaucoup de personnes qui ont des grés comptes avec des gros dépôts. Et donc forcément, ils proposent les conditions encore plus avantageuses pour ceux qui ont des gros dépôts pour les attirer vers Interactive Brokers. Voilà, donc toutes les informations avec les liens, vous pouvez trouver dans cet article. Et ensuite, aussi un point qui est très important, surtout pour les petits comptes, cette fois, c'est qu'Interactive Brokers, ils proposent les fractions d'actions. Par exemple, si vous voulez investir dans une action, dans un ETF qui coûte très cher, notamment, il y a pas mal d'exemples maintenant, parce qu'il y a certaines actions qui ont monté, notamment typiquement Hermès par exemple, ou bien, il n'y a pas longtemps, les actions comme Amazon, comme Google, comme Apple, ils cotaient au-dessus de 1000$, Amazon c'était même 3000$. Il n'y a pas tout le monde qui veut acheter d'un coup les actions pour 3000$. Ils vous proposent d'acheter les fractions d'actions. Vous pouvez acheter une moitié ou un quart d'une action qui coûte très cher. Le troisième argument qui est très important pour moi quand je choisis un courtier pour la bourse, c'est l'accès au marché. Donc là, Interactive Brokers, c'est clairement le leader du marché, car il propose l'accès à quasiment tous les marchés importants que vous pouvez trouver, y compris l'Asie, y compris le Canada, le Mexique, évidemment l'Europe, avec des frais extrêmement avantageux. Évidemment, certains accès plus exotiques, vous allez payer les frais de courtage qui seront plus élevés, mais pour les gros marchés, vous allez bénéficier de la tarification tout à fait compétitive par rapport aux autres brokers. Mais je peux vous rassurer que chez les concurrents, par exemple les accès sur les marchés, par exemple le marché canadien, et d'ailleurs on n'est pas le plus cher, souvent il n'y a pas du tout de cet accès, et même s'il y a cet accès, il est proposé à des tarifs extrêmement élevés. Sachant que chez Interactive Brokers, ça sera plus cher que l'Europe et les Etats-Unis, mais par contre ça sera toujours compétitif, de façon que vous pouvez vraiment y investir. Donc pour moi vraiment, le critère de sélection, un des plus importants, c'est l'accès facile à tous les marchés. Je voudrais vous parler de quatrième point, qui pour moi est extrêmement important également, c'est la propriété. Franchement c'est quelque chose à quoi on ne pense pas naturellement, mais c'est vrai qu'il y a certains brokers, notamment les petits brokers en ligne qui se lancent, souvent ils se présentent comme des intermédiaires. Donc quand vous achetez une action, vous n'êtes pas vraiment propriétaire, vous êtes un propriétaire d'une promesse de ce courtier que cette action est à vous. Tandis que chez Interactive Brokers, vous êtes réellement propriétaire de l'action que vous avez achetée. Donc il faut quand même penser à ça, ça ce n'est pas forcément évident. Évidemment les brokers ne le mettent pas nécessairement en avance, quand ils n'en servent que l'intermédiaire, et pas vraiment vous donnent le titre de propriété sur un actif que vous avez acheté. Maintenant le cinquième avantage, qui est peut-être un peu propre à moi, parce que moi je vis entre deux pays, entre la France et la Suisse, et pour moi il y a un problématique régulier de taux de change, parce qu'ils vont échanger grosso modo les euros contre les francs suisses ou vice versa. Mais quand vous investissez sur les marchés étrangers, vous allez rencontrer très souvent ce problématique, et que la conversion de votre devise de base, pour la plupart de nous, parce que nous sommes en France, la plupart des abonnés m'aigneur cash, c'est l'euro, et donc si vous voulez investir aux Etats-Unis, ce qui arrive très souvent, vous allez devoir à un moment donné convertir votre euro en dollars. Et donc les Interactive Brokers proposent le mécanisme de conversion très avantageux, qui est très proche aux frais du Forex. Après ils prennent une marge de 2 dollars de frais de conversion, ce qui reste extrêmement compétitif. Donc c'est en fait la marge minimale que vous pouvez payer lors de la conversion d'une devise dans une autre. Et donc en étant le frontalier suisse, parfois je m'en sers tout simplement d'Interactive Brokers pour convertir l'euro en CHF comme un intermédiaire. Par exemple, juste pour vous donner un petit peu d'histoire, c'est que pour ceux qui travaillent en Suisse et qui vivent en France, il y a beaucoup de petites sociétés, petites fintechs qui se sont installées, notamment Bichard, que moi j'ai utilisé aussi pendant un moment, qui proposent des services justement pour verser votre salaire, pour convertir votre salaire entre France-Suisse et l'euro. Et ça, ça se base exactement sur le même principe. Pour éviter les frais bancaires, les frais des banques classiques, en fait, proposent vraiment la conversion proche au Forex. Et donc du coup, ça devient très avantageux de convertir en passant par eux. Sauf qu'Interactive Brokers, déjà gratuitement, vous propose ce service. Bon gratuitement, je veux dire, sans créer d'une couche de conversion supplémentaire, il vous propose exactement le même service, déjà embarqué sur votre plateforme. Donc il faut bien comprendre qu'Interactive Brokers vous propose l'intégralité des services financiers. Donc là, vous pouvez devenir un trader professionnel avec Interactive Brokers. C'est vrai que si on parle des inconvénients, maintenant on va passer des points un petit peu négatifs pour être objectif, parce qu'il y en a toujours des points négatifs. Je pense que le principal point négatif que je peux noter, c'est tout simplement parce que ça peut paraître complexe. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer ce tutoriel pour vous présenter sous différents angles l'Interactive Brokers. Et certaines interfaces, notamment leurs interfaces Windows qui s'appellent TVS, on va le voir plus en détail avec mes abonnés de Club Option Invest. C'est vrai qu'il fait très professionnel, c'est comme les consoles de trading chez les traders dans les banques d'investissement ou dans les grands hedge funds. Et donc ça peut faire peur en particulier. En revanche, Interactive Brokers, ils ont investi récemment dans l'interface web qui est nettement plus simple. Et justement dans ces vidéos publiques, vous allez trouver sur la chaîne, je vais plutôt me concentrer sur l'interface web. Et pour mes abonnés Option Invest, on va aller un peu plus loin en utilisant le TVS, la plateforme du trading professionnel proposée par Interactive Brokers, gratuitement évidemment si vous êtes client d'Interactive Brokers. Et je vais expliquer comment moi je l'utilise. Parce que vous pouvez créer votre propre environnement du trading avec les flux d'actualité, en fait tout préparé pour vous, customisé, qui correspond à votre style de trading. Vous allez voir, c'est super intéressant. Même déjà le CTP, moi je me suis un petit peu éclaté parce que c'était vraiment extrêmement intéressant pour adapter l'environnement de trading pour vous avec multi-écran, ça fait vraiment la vie du trader. Mais par contre, pour ceux qui tradent de manière classique, vous pouvez tout simplement utiliser l'interface web qui reste quand même extrêmement simple. Voilà, à la fin de cette première vidéo, je voudrais faire le petit bilan. Quels sont les critères majeurs que moi j'ai retenus quand j'ai choisi Interactive Brokers comme le courtier principal avec qui je vais investir. Donc pour moi, le premier critère, c'est la solidité financière. Et oui, ce n'est pas les frais de courtage, mais c'est surtout la solidité de l'entreprise, en fait, de l'institution financière. Le deuxième critère, c'est évidemment les frais de courtage, mais ça, c'est assez classique. Encore une fois, dans la description de cette vidéo, vous trouvez toutes les informations. Le troisième critère, c'est l'accès aux marchés mondiaux. Très simplement, je peux facilement brancher un nouveau flux de données. Je peux acheter les actions au Mexique, je peux acheter les actions à Hong Kong, au Canada, pas uniquement en Europe et aux États-Unis. Ça, c'est un très bon point pour moi qui veut avoir un portefeuille diversifié, y compris diversification géographique. Le troisième point, c'est la rémunération des dépôts non investis. Pour moi, c'est très intéressant parce que mon compte est suffisamment grand pour que ça devienne intéressant de bénéficier de ces taux très avantageux. Pour ceux qui ont des petits comptes, c'est très intéressant le feature de fractionnement des actions. Donc, vous pouvez acheter une part d'actions. Moi, je n'ai jamais utilisé ça, mais je pense que ça peut être pratique si vous demeurez en bourse avec un petit montant en dessous de 10 000 euros, par exemple. Vous pouvez acheter des grosses valeurs qui coûtent très cher avec des petites fractions. Et le dernier point que moi, je trouve excellent, c'est Interactive Brokers qui propose les fonctionnalités vraiment très complètes. Et le seul inconvénient que moi, je vois et qui est fortement lié avec le dernier avantage, c'est qu'Interactive Brokers, parfois, surtout le TVS, peut paraître un petit peu complexe pour ceux qui commencent en bourse. Mais dans tous les cas, je pense que cet inconvénient, il est largement résolu par le nouveau interface web. Le nouveau parce qu'avant, il était quand même assez limité. Maintenant, il est pratiquement complet, qui est suffisamment facile à utiliser et qui se rapproche largement au courtier classique. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je vous rappelle que tous les liens vous trouvez dans la description à cette vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un petit like pour savoir si ces vidéos vous plaisent. Et je vais continuer cette nouvelle série des vidéos consacrées à l'Interactive Brokers, le courtier que moi, je recommande et qui fait partie des partenaires du projet MinerCash. A très bientôt. Bye bye.